Les aspects touristiques et toute activité humaine dans les parcs sont gérés par le ministère du Tourisme et les aspects sécuritaires, ce qui concerne les corps de protection des aires protégées, les corps PEPEN, sont gérés par le ministère de la Défense. Nous parlons de la guerre par procuration qui nous est imposée par nos voisins à travers les groupes M23, mais la zone de guerre se trouve en plein parc de Virunga. Le parc de Virunga qui, géographiquement, se retrouve en RDC, mais sur le plan juridique qui est patrimoine universel de l'INSCO. Un patrimoine universel qui appartient à l'humanité. Nous passons aujourd'hui pour communiquer, afin de dénoncer le déploie des mesures sur la protection du patrimoine universel. Nous avons vu au Mali, lorsque le patrimoine universel, les mosquées anciennes de Tumbukutu ont été attaquées par les groupes terroristes, la communauté internationale s'est soulevée. Aujourd'hui, la RDC a laissé plus de 8000 hectares de ces terres, de ces faunes et flores, comme apports à l'humanité. Et nous faisons face à une hypocrisie. Partout dans le monde, nous suivons. Là où les patrimoines universels sont en danger, la communauté internationale se met au-dévant pour défendre ce patrimoine qui n'est pas particulièrement congolais, mais qui appartient à l'humanité tout entière. Nous sommes là aussi pour démontrer, en tant que ministre des secteurs, les conséquences de cette guerre dans mon secteur du tourisme. Donc là, nous parlerons de la fermeture des activités touristiques dans cette zone, de l'occupation des sites touristiques par ces terroristes des M23, de l'occupation des villages riverains, qui sont des villages touristiques, par les M23, massacres des populations et de gardes-parcs, de la destruction de l'habitat naturel des gorilles des montagnes, de l'occupation des parcs aussi par d'autres groupes en dehors de M23. Des pertes des écogades, comme je l'ai dit, c'est le cinquième point. Et nous parlerons aussi de fermeture des projets de développement intégrés à la RAY. Donc là, nous parlerons des centrales et des bungalows et des sites touristiques fermés, qui étaient en pleine construction. Nous parlerons de la situation de la réserve au-delà de cette zone. On va évoquer, comme on va parler, des aires protégées. La situation dans la réserve de la faune Okapi, à Nitori. Nous parlerons aussi un peu de la situation dans le parc national de Kauzibiega, où nous protégeons les gorilles des savannes. Et ensuite, nous allons conclure de la position que le gouvernement envisage dans mon secteur pour punir ces groupes armés et leurs parrains. Voilà un petit briefing sur ce que nous allons dire aujourd'hui. Silence, messieurs les ministres. Voilà, monsieur le ministre, vous avez donné le temps de la conversation de ce jour. Nous allons donc ouvrir les débats pour prendre les questions des uns des autres. À la dernière occasion, j'avais promis que je reviendrai sur ceux qui voulaient poser des questions. J'espère que vous en avez aujourd'hui. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. On va commencer par madame Gino. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, madame. Je voudrais savoir par rapport à nos aires protégées, surtout au niveau de frontières avec les pays de l'Est, notamment le Rwanda, combien la République démocratique du Congo a déjà reçu de ce pays en termes de rétrocession sur ce que génère la visite de gorilles congolais du côté Rwanda, conformément aux accords déjà signés entre les deux parties. Et aussi, je voudrais savoir, est-ce que ces accords, depuis leur signature, sont respectés ? Autre question, vous parlez tout le temps de relancer votre secteur, le tourisme scolaire, académique et aussi professionnel. Est-ce que cette opération ne concerne que la ville-province de Kinshasa ou d'autres provinces seront aussi prises en compte ? Au mois de septembre, je dirais le 28, pour être précise, l'Organisation mondiale du tourisme organise la journée mondiale du tourisme. La République démocratique du Congo sera telle de la partie. Et qu'est-ce qui est prévu exactement pour prendre part et être visible dans ces grands forums ? Merci. Monsieur le ministre, vous allez répondre, mais je souhaiterais que nous puissions rester focus sur le sujet principal de la conversation. Ça nous permettrait de donner plus d'éléments sur ces sujets qui nous occupent depuis plusieurs mois. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci madame. La collaboration avec le pays de l'Est, nous avons des pays, l'Ouganda et le Rwanda. Nous avons ce qu'on appelle la collaboration transfrontalier autour du massif de Virunga, où nous avons un secrétariat qui gère ça, dont le siège se trouve au Rwanda. Vous avez précédé un peu mes conclusions. Avant mon arrivée, effectivement, à cause des guerres, le parc de Virunga a perdu une famille de gorilles. qui s'appelle la famille Kuitonda. C'était une famille de 12 gorilles. Ils sont traversés de l'autre côté, parce que là, c'est les massifs que nous partageons ensemble avec l'Ouganda. Cette famille s'est dédoublée. Aujourd'hui, nous avons des familles de gorilles qui ont quitté le parc national de Virunga vers le parc de la montagne. Mes prédécesseurs, ou à travers l'ICSN, l'institution qui gère avec les partenaires le parc de Virunga, sans faire des calculs. D'ailleurs, c'est parmi les causes qui ont fait que l'ancien DG de l'ICSN quitte son poste. Lors des audits, il s'est avéré que les recettes générées par les gorilles de la RDC de l'autre côté de la frontière étaient versées directement dans les comptes du secrétariat transfrontalier au lieu d'être versées dans les comptes de l'ICSN ou dans les comptes du ministère du Tourisme. Nous avons déploré cette situation et nous avons suspendu les opérations. Au jour d'aujourd'hui, nous avons plus de 417 000 dollars au niveau du Rwanda, dans la structure qu'on appelle RDB, Rwanda Development Board. Et nous sommes dans le processus de retourner cet argent au niveau du Congo pour contribuer au développement du secteur du tourisme. Et quand vous avez posé cette question, je pourrais répondre directement à ce que nous pensons. Si nous sommes venus communiquer aujourd'hui, c'est pour aussi dénoncer ces voisins qui collaborent avec nous dans les échanges scientifiques pour ce qui concerne la conservation des gorilles et des aires protégées, qui bénéficient de la production de nos gorilles dans le cadre de visites des touristes, soutiennent un peu ces groupes qui viennent encore déranger l'habitat naturel des gorilles. Parce que lorsque nous parlons de Roumangabo, c'est en plein parc de Virunga. Lorsque nous parlons de la guerre à la fermeture des travaux à Rouangouba, c'est en plein parc de Virunga. Donc voilà la réponse au jour d'aujourd'hui. Nous avons de l'argent de l'autre côté, mais nous envisageons même sur le plan scientifique, ensemble avec le ministère de l'Environnement, s'il n'y a pas de changement dans les comportements des voisins, de voir scientifiquement comment rapatrier ces deux familles des gorilles. Parce que c'est possible. La deuxième question, je ne sais pas si vous n'avez pas regardé la RTM Seyer, le ministère du Tourisme a lancé officiellement les activités du tourisme scolaire. Parce que nous sommes en pleine vacances scolaires. Nous avons démarré pour la ville de Kinshasa. Je vous avais dit, au fur et à mesure que nous améliorerons en termes de l'assiette, ça veut dire du fonds provenant du secteur touristique, nous allons investir dans chaque capitale. Si Kinshasa aujourd'hui a des bis pour touristes jeunes, mais je vous dirais que la ville de Mwanda ou le territoire de Mwanda a bénéficié des bungalows qu'on a construits en plein parc de Mangrove, donc à la plage de Mwanda. Au niveau du Nord, je ne peux pas vous citer le nombre de projets qui sont déjà en marche. Il suffit de contacter les jeunes de Goma aujourd'hui. L'île de Tcheguera est ouverte. Nous avons six bungalows et tentes qui sont installés sur place. Non pas seulement ça, pour faciliter aussi à des privés, pendant la période post-Covid, de relancer les activités touristiques, le ministère a divisé par deux les taux de taxation du taxe sur la rédivance touristique dans les secteurs d'aviation en international tout comme en national. L'autre question que vous m'avez posée concernant la journée internationale, je profite de l'annoncer que cette fois-ci, ça ne serait plus à l'intérieur du pays. Nous le ferons ici à Kinshasa, précisément au site touristique de l'Ansele. Nous nous sommes donnés comme cap le mois de septembre pour terminer les travaux de la pagode de l'Ansele que vous avez vus. J'ai évité la première pierre parce que vous nous reprochez chaque fois de lancer des pierres et de ne pas venir ouvrir des bureaux. Cette fois-ci, je vous donne rendez-vous au mois de septembre. Nous serons ensemble à la fête du tourisme du 27 septembre. Je vous remercie. Voilà. Gloire du journal La Prospérité. Et puis, on prendra bienvenue Marie Bakoumania. Merci, Excellence, pour la parole. J'ai une question que j'adresse au ministre Modéro. Excellence. Modéro, Modéro Simba, oui. Il y a une réalité qui me paraît un peu paradoxale. Le gouvernement de la République tient à la pérennisation des aires protégées dans notre pays. Mais en même temps, il décide de mettre aux enchères plus de 27 blocs pétroliers. D'après des mouvements climatiques, cette décision menace la biodiversité de notre pays qui contient plusieurs gigatonnes de carbone. Comment vous expliquez cela ? Vous savez, la politique de déploiement des mesures. Comme Congolais, ça m'étonnerait d'abord que vous me posez cette question. Parce que le parc, dans cette zone, lorsque je parle de massif du Viroua, ça veut dire que ça prend une partie l'Ouganda. Au moment où vous, jeunes Congolais, vous me posez cette question, l'Ouganda est en train de construire la plus grande raffinerie de la zone. Et lorsque je parle de la protection de ce qu'on appelle patrimoine universel pour que le Congo apporte ça comme contribution dans le cadre de la réduction de la température des poussants, le Congo, ça prend plus de 25 ans, collabore avec des organisations internationales telles que la Fondation Viroua. Et le Congo a donné tous les gages. Mais aujourd'hui, la question qu'il fallait me poser, où sont tous ces partenaires environnementaux dans le cadre de la guerre que le M23 et leurs partenaires nous font ? Parce que là, l'ensemble de la faune et de la flore est en danger. Êtes-vous au courant que Rumangabo, c'est en plein parc de Viroua ? Êtes-vous au courant que la cité qui est aujourd'hui occupée... Parce que le Congo fait face même à sa propre population. La ville de Goma ne sait pas s'agrandir suite au respect des engagements. Il ne faut pas servir des ponts à ceux qui veulent nous faire des chantages au lieu de contribuer à aider le pays à trouver des solutions concernant cette situation. Le Congo respecte cet engagement, mais le Congo appelle tous ces gens de venir défendre ensemble le patrimoine universel. Le Congo ne mettra pas en danger. Il faut encore aller fouiller les techniques actuelles de forage, qu'on appelle les techniques latérales de forage. Au jour d'aujourd'hui, toute la zone du Sénégal jusqu'en RDC, la zone qu'on appelle la zone atlantique, les exploitations pétrolières se font en plein parc. Il y a des mangroves. C'est aux investisseurs de trouver les bons moyens pour collaborer et l'environnement et le pétrole. Mais au jour d'aujourd'hui, la RDC n'a jamais concédé un bloc pétrolier dans un parc. Alors, je veux compléter le collègue Modéro, mais je pense que ce vendredi, nous aurons un briefing avec mes collègues des hydrocarbures et celles de l'environnement pour venir bien expliquer. Le premier impératif qui nous concerne aujourd'hui, et c'est la même chose depuis 25 ans, c'est la sécurité. Vous savez qu'aujourd'hui, si nous voulons assurer la montée en puissance de nos forces armées, nous devons être en mesure de mobiliser des ressources. Alors, pourquoi on va se délaisser des possibilités, des ressources pour nous donner la puissance qu'il faut pour faire respecter notre souveraineté, notre intégrité territoriale ? Pourquoi doit-on hésiter à utiliser ce que nous avons ? Simplement parce qu'il y a des ONG qui vont s'émouvoir pour dire ceci ou pour dire cela. Nous, nous sommes dans une option où nous voulons trouver des solutions aux problèmes de nos populations en même temps que nous sommes respectués de nos engagements souscrits à l'international. Alors, on ne doit pas nous faire peur pour nous dire, gardez votre potentiel pétrolier en l'état, ne les touchez pas, parce que ça risque d'avoir des incidents sur la protection de l'humanité, mais en attendant, quelle est la contrepartie que nous avons, y compris pour assurer la sécurité de nos territoires ? Et donc, je crois qu'aujourd'hui, nous, nous sommes face à ces choix, et ceux qui sont nos partenaires doivent venir avec nous rediscuter du sujet pour voir comment on fait pour assurer à la fois la protection de l'environnement et nous permettre à la fois d'assurer notre devoir d'état vis-à-vis de notre population en termes de sécurité, mais aussi en termes de résolution des problèmes, de construction des écoles, de construction des routes. Donc, c'est un choix qui a été fait, et le moment venu, donc vendredi, la collègue de l'environnement qui suit la question de près sera en mesure de vous faire la démonstration que tout ce qui s'est dit n'est pas toujours ce qui est en réalité sur le terrain. Bienvenue, Bakou Mania. Et surtout, pourquoi refuser aux Congolais ce qui est donné aux voisins ? Dans la même zone, dans le même bloc, parce qu'un bloc pétrolier, c'est une vase. Si vous n'exploitez pas aujourd'hui et que les voisins pompent, la même vase va se vider. Il faut reposer la question à ces lobbyistes. Ont-ils posé la même question au gouvernement ougandais ? Parce que nous avons la même zone. Je vous ai parlé de la zone transfrontalier, le massif de Virunga, qui prend le Rwanda, la RDC et l'Ouganda. Et là, nous sommes en plein parc. Si chez nous, c'est le parc de Virunga, de l'autre côté, vous avez le parc de la montagne, et de l'autre côté de l'Ouganda, vous avez les lacs Albert que nous partageons ensemble. Donc, si le Congo n'envisage pas, avec la nouvelle technologie, d'exploiter son gaz et le pétrole demain, eh bien, cette vase commune qui contient les hydrocarbures s'évidera au détriment des Congolais et les voisins fera le développement dans son pays. Et aujourd'hui, demander à ces environnementalistes, ont-ils la possibilité d'arriver à Bounagana, à Rouangouba ? C'est maintenant qu'il faut défendre ses patrimoines. Pour défendre les gorilles congolais, il faut commencer par défendre les citoyens congolais. On ne peut pas être plus cru que ça. Je pense que les gorilles, c'est nos gorilles. Mais n'apprenez pas aux Congolais que les gorilles des montagnes sont beaucoup plus importants que les humains qui sont propriétaires de cette faune et flore. Voilà. Merci. Prochaine question. Bienvenue Marie Bakoumania. Monsieur le ministre, vous lancez un appel à la communauté internationale, qui est déjà présente en République démocratique du Congo à travers la MONUSCO. Chaque jour qui passe, le Conseil de sécurité tient des réunions sur la situation en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'on veut que la communauté internationale fasse de plus que ce qu'elle fait déjà ? Alors, avant que mon collègue me donne sa réponse, au moment où nous parlons de Bounagana est-il occupé, oui ou non ? Savons-nous ce qui s'y passe ? Nous entendons beaucoup de Congolais dire, parce qu'aujourd'hui il est établi, Mme Bintou ne l'a pas dit de manière claire, mais le 29 juin elle a démontré que c'est une armée qui opère. Pourquoi on ne les dénonce pas ? Parce que lorsqu'on dénonce, il y a des conséquences. Alors nous nous sommes disposés à faire la paix, mais bon, en même temps, nous n'avons pas le temps de continuer à voir nos enfants, nos femmes être déplacées. Chaque jour qui passe, nous payons de coups en vies humaines. Et nous, nous ne devrons pas continuellement rester les bras croisés et dire, bon voilà, le bon Dieu viendra nous sauver. Non. Dans la dynamique dans laquelle nous sommes, nous pensons que la communauté internationale peut faire davantage. Parce que la MONUSCO, il faut comparer la MONUSCO d'aujourd'hui, les capacités opérationnelles qu'elle a, et la MONUSCO d'il y a 10 ans, à l'époque où la M23 était défait. Et donc aujourd'hui, nous pensons que la communauté internationale peut faire davantage que des déclarations diplomatiques, parce que les drames continuent. Et nous ne pouvons pas, après 25 ans, parce que la communauté internationale, je le répète, est co-responsable de la situation que nous connaissons. Mais en 1994, lorsqu'il y a génocide, nous ouvrons nos frontières, parce qu'il faut accueillir les gens pour des besoins humanitaires. Mais depuis 1994, les drames sont arrivés au Congo. Nous avons perdu deux chefs d'État. Depuis que cette affaire a commencé, des millions de morts. Alors, est-ce que ceci doit continuer ? Nous tous, nous voyons aujourd'hui que la MONUSCO, elle est limitée. Et par ses moyens d'action, nous voyons qu'elle est limitée. Et donc, si aujourd'hui la communauté internationale peut faire davantage, pourquoi ne les ferait-elle pas ? Parce que nous, ce que nous voulons, c'est la paix. Je pense que la paix au Congo permettra à la communauté internationale de gagner davantage parce que nous allons mieux préserver le climat, nous allons protéger notre écosystème. Ce sont des sujets qui tiennent beaucoup à cœur la communauté internationale. Monsieur le ministre Modéron. Merci encore. Une coïncidence avec cette communication. J'ai informé mon collègue de l'information. Au moment où, comme si nous faire la guerre ne nous suffisait pas, la guerre qu'on fait au Congo, ou au Congo et aux Congolais, ne se limite pas sur le champ des tirs. C'est une guerre communicationnelle, c'est une guerre de lobby. La guerre s'est faite en pleine zone protégée, en plein parc de Virouma. Aujourd'hui, les réseaux des aires protégées d'Afrique sont en Réunion au Rwanda. Le parc d'Akaguera, ça ne dépasse pas 5 000 hectares, si je me souviens bien. La RDC, en Afrique centrale, a le plus grand nombre de aires protégées. Ça veut dire que 13,7% de son espace est concédé aux aires protégées. Et l'ensemble de la communauté internationale peut aujourd'hui quantifier l'apport de la RDC concernant les questions climatiques. Et j'insiste sur la politique de déploie de mesures. On ne peut pas nous demander aujourd'hui de conserver la plus grande réserve d'eau douce, de conserver l'espace la plus grande en Afrique centrale des aires protégées et de venir nous faire la guerre en pleine zone protégée. Nous, nous demandons de condamner ces acteurs et de faire comme ailleurs. Et que les crimes qui sont commis dans des réserves naturelles déclarées comme patrimoine universel soient parallèles à ce qu'on fait au Mali, en Afghanistan et ailleurs. Si vous tuez dans les parcs de Virouma, c'est la même chose lorsque vous tuez en Amazonie. C'est la même chose lorsque vous tuez à Tombouctou. À Tombouctou, nous voulons que le même désir. S'il n'y a pas de même désir, comme le ministre a dit, on ne va pas croiser les bras. Là déjà, nous aimerons vous annoncer à nos partenaires, comme nous sommes en pleine zone de guerre et que cette province est déjà sous le régime de l'état de siège, nous envisageons de proposer au gouvernement de passer à la vitesse supérieure. Cela veut dire que même la gestion du parc pourra passer prochainement sous la gestion militaire. Au moins, nous aurons un conservateur du parc de Virouma, un général, un gestionnaire du site de Rwangouba, un colonel, et nous sommes prêts à y passer parce qu'on ne paie pas aujourd'hui. Si le parc de Virouma, c'est un danger pour la population congolaise, le parc de Virouma doit devenir un danger pour un citoyen belge qui le gère, un danger pour un chercheur britannique qui est là pour faire des recherches sur les primates. Nous voulons que les dangers que nos citoyens partagent soient connus dans le monde et la mort d'un Congolais vaut la même de la mort d'un Américain ou d'un Marocain ou d'un Rwandais. Nous ne voulons qu'un traitement égal à égal. Le Congo est en train de se redonner une place en international. Certes, nous n'avons pas le même lobbying que les autres parce que bénéficiant des événements négatifs qui se sont passés, nous ne pensons pas y revenir à cette page-là. Mais je vous dis, si rien ne change, ça serait au regret de nos partenaires. Moi, comme ministre des secteurs, je vais proposer à ce que la gestion de ces aires protégées passe de la même manière que la gestion de nos administrations qui sont passées de l'administration civile vers l'administration militaire. Je vous remercie. Madame Pamela Moalou. J'ai deux questions. La première s'adresse directement au ministre du Tourisme. Vous avez cité un certain nombre de dégâts qui sont causés par les M23 depuis qu'ils contrôlent le secteur, mais je dirais de manière chiffrée. Combien le pays a commencé à perdre depuis que ces zones sont sous contrôle ? Ça, c'est la première question. La deuxième question, je la pose à vous deux, carrément. Vous avez commencé à dénoncer le silence de la communauté internationale et aussi la politique de deux poids, deux mesures. Mais est-ce que finalement la RDC ne devrait pas s'arrêter, arrêter de compter uniquement sur la communauté internationale et prendre des mesures pour protéger sa population ? Parce que depuis que ça a commencé, à tout moment, il y a des appels à la communauté internationale pour pouvoir dénoncer clairement ce qui se passe en RDC, mais on va dire qu'il y a une sorte de silence de mort jusque-là. Est-ce que finalement la RDC ne devrait pas revoir sa stratégie et trouver des solutions pour protéger sa population ? Sur ces questions, madame, je pense vous avoir déjà dit il y a quelques jours, ici, que nous sommes sur quatre fronts. Le front diplomatique, le front militaire, le front médiatique et les fronts judiciaires. C'est la communauté internationale qui nous demande, à nous, de protéger notre environnement. Parce que c'est en protégant notre environnement que nous protégons l'humanité. Vrai ou faux ? Lorsque nous, nous décidons d'ouvrir, de lancer des appels d'offres sur nos blocs gaziers et pétroliers, qui s'émeut en premier ? Ce n'est pas les Congolais qui disent « Ne faites pas ça ». C'est la communauté internationale, à travers son réseau des ONG, qui dit « Non, 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 non ». Si vous faites ça, vous détruisez l'humanité. Alors, il faut que nous soyons dans une relation, dans des rapports mutuellement avantageux. Autant on nous demande, à nous, de protéger notre écosystème, autant vous regardez les besoins de nos populations aujourd'hui. Le premier besoin, c'est la sécurité. Comment, peut-être que nous allons demander aux services financiers de nous fournir les chiffres. Combien dépensons-nous annuellement depuis 25 ans ? Combien d'écoles on aurait pu construire ? Combien de kilomètres de route ? Jusqu'à quand cette situation va durer ? Alors, nous, nous voulons bien donner à la communauté internationale ce qu'elle attend de nous. Dans les cadres de nos engagements internationaux en matière de climat, nous sommes un pays solution. Mais en même temps, on ne peut pas admettre qu'un pays solution soit le pays où se vit, depuis autant d'années, les pires massacres. Nos morts, ils sont 6 millions, 7 millions, 10 millions. On ne sait même pas dire combien de Congolais sont morts exactement. Jusqu'à quand ça va continuer ? Et donc, ici, nous ne sommes pas dans une phase où on est particulièrement demandaire de quoi que ce soit, parce que nous savons, et cela a été démontré, que nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Et donc, lorsque nous, nous décidons de lancer des appels d'offres, notamment sur des blocs pétroliers et sur des blocs gaziers, c'est pour nous doter des moyens de réaliser la montée en puissance de nos forces armées, d'assurer les recrutements des jeunes, de ceux qui vont défendre chaque centimètre carré de notre territoire national. Ceux qui, comme nous, sont préoccupés par des questions climatiques et qu'ils peuvent agir, ils doivent agir davantage. Comment expliquez-vous qu'à gauche, il y a des parcs où on fait des sommets sur des aires protégées ? Comment vous imaginez qu'un pays aussi grand qui détient les principales aires protégées du continent, nous n'y sommes pas allés, évidemment, parce que nous ne pouvons pas y aller, mais qu'on regarde sans rien dire. On veut aller voir les gorilles, il n'y a pas de souci, mais ces gorilles vivent avec de populations riveraines, de populations qui décèdent, qui vivent dans quelles conditions. On ne peut pas nous empêcher de vouloir le bien de nos populations à partir de notre potentiel. Voilà. Monsieur le ministre. Ah, merci. Juste pour vous répondre, vous avez parlé de pertes depuis le débit de la guerre. Moi, je ne parlerai rien que dans mon secteur. Nous perdons, suite à cette guerre, en termes d'abord d'emploi, parce que là, il y a la fermeture du chantier de Rouangouba où, ensemble avec notre partenaire, nous étions dans un projet de construction d'une centrale de 28 mégawatts. Je vous parle bientôt de l'arrêt ou presque de la centrale de Louviro qui est déjà terminée, mais il fallait maintenant se lancer dans la distribution. Nous avons une autre centrale à l'arrêt de Moutouana. L'ensemble de ce chantier pour développer les projets touristiques dans la zone est quantifié à plus de 70 millions de dollars. Là, je ne vous parle que dans la zone de guerre de Rouchourou. Si nous allons encore aborder la fermeture de la frontière de Bounagana, c'est mon collègue de finances qui pourra vous donner, mais je pense que nous perdons pas moins de 4 à 6 millions de dollars par semaine, cette frontière. Donc, les pertes sont énormes. Et c'est comme ça, comme je vous ai dit, la guerre n'est pas simplement au front. On nous fait une guerre médiatique, on nous fait une guerre politique, une guerre diplomatique, et nous ne pouvons plus continuer à faire cette guerre médiatique, même dans notre pays, parce que nos ennemis... Au Conseil des ministres, j'ai dénoncé, beaucoup de Congolais parlent de la guerre en RDC, mais continuent à collaborer avec des structures comme Crystal Venture, qui est le bras économique du Rwanda. Combien sont en train de développer les projets immobiliers avec ces fonds d'investissement venant de l'ancêtre d'IFPR, de l'APER ? Je voudrais quand même aussi dénoncer une autre hypocrisie, parce que nous n'efforçons pas, nous n'efforçons pas à connaître nos ennemis. Il ne faut jamais oublier que ces pertes ne commencent pas aujourd'hui. Et historiquement parlant, il n'est jamais oublié que l'AFDEL est venu de l'APER, l'APER est venu de MRM. Donc, les réseaux avec lesquels les Congos ou le gouvernement congolais fait face, c'est une toile d'araignée. Et nous ne pouvons pas tout résoudre à la fois, mais nous apportons déjà des solutions dans plusieurs secteurs. Merci, madame. Pour la prochaine question, on va prendre ces vies de politico.cd. Et ce sera Blaise. Voilà. Passez déjà de ce côté-là, comme ça, ça va être plus facile. Merci, monsieur le ministre, pour la parole. La première question, c'est pour monsieur le ministre du Tourisme. La réserve de faune à Okapi de Litori fait face depuis plusieurs années, on parle de 10 ans déjà, de l'exploitation illicite des minéraux dans son périmètre. Bien plus aussi, cette faune fait face au braconnage armé des espèces fauniques. Alors, qu'est fait concrètement le ministère du Tourisme pour barrer la route à ces phénomènes une fois pour toutes ? La deuxième question, c'est pour vous, monsieur le porte-parole du gouvernement. Aujourd'hui, Greenpeace est mobilisé pour le boycott de l'appel d'offres internationales des 16 blocs pétroliers dans notre pays. Et alors, qu'est fait le gouvernement pour contrer cette campagne, ce bashing contre... Alors, en VD, déjà, il répond tout à l'heure. De toute façon, la ministre de l'Environnement, qui est plus utile sur le sujet, et mon collègue des hydrocarbures, sera là pour répondre à la question. Mais ici, nous, on ne peut pas nous délaisser de nos ressources parce qu'une ONG nous demande de ne pas le faire. Alors, comment répondre aux besoins de Congolais qui veulent avoir des routes, qui veulent avoir de l'eau, qui veulent avoir des écoles ? On ne peut pas laisser mourir nos réserves pétrolières simplement parce qu'il y a des inquiétudes sur le climat que les autres ont détruits. Alors, nous, on veut bien protéger tout ça, mais il faut que la contrepartie nécessaire arrive. Aujourd'hui, mon collègue l'a dit ici, et Mme Bazaïba le démontrera, il existe des technologies qui permettent de développer, d'exploiter les pétroles sans que cela ne détruise l'écosystème. C'est ce qui se fait en Norvège et dans d'autres pays développés. Et donc, il ne faut pas qu'on nous fasse peur, qu'on nous dise « Restez dans cette situation de pauvreté malgré vos pétroles et vous aurez sauvé les mondes. » Nous ne sommes pas prêts à jouer ces rôles. D'ailleurs, une autre ressource, je pense qu'on examine actuellement, une autre ressource d'insécurité, c'est l'inoccupation des espaces, d'autres espaces de Virunga par la population congolaise suite au respect des engagements de la République. Avez-vous déjà été à Goma et voir comment la ville est confinée maintenant, on ne sait même pas aller vers Kichanga parce que partout, c'est les parcs et nous respectons. C'est demandé à Greenpeace qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant de tous ces trafics illicites qui se font maintenant dans cette zone. Donc, ils viennent même questionner les intentions d'un gouvernement parce qu'on n'a pas encore lancé les appels d'offres. D'où est venue cette question ? D'où est venue cette question ? Les appels d'offres, le ministère des hydrocarbures l'a parlé de manière vague et ça se fera à la fin du mois. D'où vient cette question ? Donc, on questionne même nos intentions. C'est une façon d'inféoder un gouvernement. Pourquoi pas à travers nos propres agences de médias ? Il faut résister et leur dire que c'est maintenant qu'il faut protéger ces aires. C'est maintenant. Pour la faune à Okapi, vous avez la réponse avec l'adoption de la loi de programmation militaire. Nous étions un peu en retard sur l'installation de ce qu'on appelle les commandements corps PPN en Itoury. Mais maintenant, je ne vous parle pas de général Kasson qui est chargé des opérations parce qu'il y a eu une nomination de dégénéraux à la tête du corps PPN et le chargé des opérations est maintenant. Peut-être qu'il faut expliquer corps PPN, c'est ce que ça veut dire. Le corps PPN, c'est inunité. Au début, on faisait trop de pertes en garde-parc. En étro-garde. Le gouvernement a décidé de mettre à la disposition de l'institution ISSN un corps militaire armé. Et ce corps est dirigé par des généraux dont les chargés des opérations se trouvent actuellement en Itoury pour résoudre ces questions. Et la malchance, je pense, je ne sais comment, est que l'ensemble des aires protégées du Congo ont presque des ressources naturelles. Donc, nous faisons face aux braconniers et nous faisons face aux craiseurs irréguliers. Parce que la loi congolaise n'autorise pas les activités minières dans les aires protégées. Et c'est l'ensemble de toutes ces activités négatives qui fait créer beaucoup de groupes armés dans nos différents aires protégées. Donc, vous aurez la réponse. Et je pense que depuis six mois, il n'y a plus des actes de vandalisme qu'on appelle RFO. Merci. Prochaine question. Et puis, Pichu Moulumba, peut-être qu'il peut déjà approcher. Merci pour la parole. Monsieur le ministre du Tourisme, vous interpellez les écologistes par rapport à leur silence. Au-delà des mots, qu'est-ce que vous comptez faire pour que votre plaidoyer soit entendu ? Et l'autre question, pourquoi le ministère du Tourisme ne collabore pas avec certaines stars, par exemple, congolaises, du football ou d'autres domaines pour essayer de porter encore plus haut la voix de la RDC par rapport à ce que vous dénoncez pour que la solution soit trouvée ? Allez-y, collègue. Merci. Je vous ai parlé de la militarisation des aires protégées dans les zones de guerre. C'est une réponse qui veut dire militariser, ça veut dire même l'accès à des données scientifiques qu'on donnait à nos partenaires et bien seront suspendus. Parce que pour avoir cet accès, il faut nous aider aussi à sortir. On ne peut pas avoir dans un même pays des aires protégées qui sont attaquées et ce même pays est soumis à des conditions restreintes pour acquérir des armes. Le Congo n'est pas sous embargo mais le Congo est sous embargo qui ne dit pas son nom au jour d'aujourd'hui. Pour faire face au M23, le Congo doit acquérir des arbres et le Congo doit soumettre chaque fois sa liste dans une institution des Nations Unies qui doit vérifier les temps de faire tout ça. Ça nous crée aussi des problèmes. Et pour donner des réponses à ça, je vous ai dit, pourquoi ne pas militariser ? Parce que lorsque nous militarisons, même la collaboration cesse. De l'autre côté, les ministres de l'Environnement est bien placé de venir répondre le vendredi, nous aurons des mesures un peu plus fortes sur le plan de l'environnement. Nous sommes un pays souverain. Si un désert protégé est vraiment très convoité par des groupes négatifs, nous sommes capables aussi de soumettre au Parlement congolais une proposition pouvant retirer le parc de Virouma du patrimoine mondial de l'UNESCO, si l'UNESCO et les Nations Unies n'est fait absolument rien, parce qu'on ne peut pas comprendre en pleine tribune des Nations Unies aujourd'hui, une guerre, une guerre au sein d'un patrimoine universel ne soit pas décriée et que personne ne comprend. Il faut pousser ces gens à comprendre. Donc nous allons examiner au niveau du gouvernement à mon secteur, pourquoi pas parce que ce parc a été créé en 1925 ? De 1925 jusqu'en 1924, il n'y a eu jamais de troubles comme ça. C'est lorsque le gouvernement congolais a accepté par humanité des gens qui ont fui la guerre de l'autre côté, la traversée de plus de 30 000 hommes, vous le savez, de l'ancienne armée rwandaise, c'est de là qu'ont commencé les problèmes d'insécurité dans le parc de Virouma. Donc aujourd'hui, les Congos, par sa souveraineté, par des difficultés causées non pas par des problèmes congolais, mais des problèmes venant d'ailleurs, nous sommes capables de motiver au niveau du Parlement et de soumettre une décision pouvant retirer ses patrimoines au sein de la liste du patrimoine mondial de l'INESCO. Ça, c'est des positions extrêmes, mais c'est des positions qu'on peut examiner. Voilà. Évidemment, on ne souhaite pas y arriver. On va prendre Pichou Mounouma. Les pasteurs de la vérité qui aiment la vérité sourire. Donc, c'est une vérité qui... C'est une vérité. Monsieur le ministre du tourisme, vous dénoncez avec raison d'ailleurs la politique de deux poids, deux mesures d'une communauté internationale à faune sous les désastres de l'agression rwandaise dans un massif qui est classé patrimoine universel. Mais alors, comment comptez-vous porter cette dénonciation ? Pourquoi n'avoir pas par exemple participé au Congrès des aires protégées d'Afrique qui se tient à Kigali pour hausser les tons sur place ? Je ne peux pas contredire mon gouvernement. Il y a une discipline au sein du gouvernement. Vous ne pouvez pas aller siéger avec des gens qui détruisent ce que vous avez construit durant plus d'un siècle. Quelle est la parole que j'allais apporter dans cette conférence si ce n'est pas condamner les Rwandais ? Est-ce que les Rwandais allaient avoir une liberté de laisser un ministre congolais les condamner devant une réunion convoquée par leur propre pays ? Je ne pense pas. Et je peux vous dire officiellement on n'a pas récit une invitation. J'aurais pu soumettre cette invitation sous l'autorisation de mon premier ministre mais nous profitons de l'occasion pour attirer l'attention de ceux qui siègent là-bas et que la guerre au Congo s'est faite en pleine zone protégée. Et que si vous siégez pour les aires protégées d'Afrique il faut penser à cette aire protégée qui est soumise plus de 20 ans à des atrocités incomparables. Voilà. Merci. Marlon Kachamou ? Monsieur le ministre bonsoir. Bonsoir. Alors il y a un problème encore une préoccupation quand les terres sont déclarées comme aires protégées il y a naturellement des effets collatéraux le déplacement des communautés alors aujourd'hui il y a plus de 2 ans et demi que vous êtes déjà à la tête du ministère du tourisme 2 ans et demi oh là là C'est combien ? Une année et quelques mois Ah bon ? On vous le souhaite monsieur le ministre On vous le souhaite Merci qu'on me tient Ça va aller Ça va aller Ok Alors quels sont les mécanismes que vous mettez en place pour subvenir aux besoins de ces communautés qui sont déplacées et qui subissent les affres de la guerre ou encore des attaques des groupes rebelles ? Monsieur le ministre de la communication une petite question pour vous Aujourd'hui nous avons l'impression qu'on ne parle que du M23 on a oublié les autres groupes rebelles Qu'est-ce qui se passe ? Surtout l'autre fois je vous ai posé la question concernant la déclaration du président de l'Assemblée nationale Mbosso qui a dit explicitement ceci il y a des Congolais des compatriotes qui soutiennent des milices Métil et l'Obaotan à Bacombo à Bangote Qu'est-ce qui ne va pas ? Alors avant que mon collègue ne réponde à la question il faut qu'on se rappelle un certain nombre des choses Lorsque la RDC décide d'adhérer à la Eastern African Communities Communauté de l'Afrique de l'Est on demande à la République démocratique du Congo de se mettre dans deux processus Il y a un processus politique il y a un processus militaire Dans les processus politiques il a été demandé à la République démocratique du Congo d'ouvrir un espace de dialogue avec tous les groupes armés Vous avez vu que le président de la République lui-même s'est même adressé aux différents membres de groupes armés On a diffusé je pense l'élément ici pour réjoindre le processus notamment des DDRCS qui est prévu Pour ceux qui ont eu des problèmes logistiques et qui n'ont pas pu faire les déplacements de Nairobi ils ont été visités à Bukavu à Beni à Bounia à Goma par la facilitation l'équipe mise en place par les présidents dirigée par son mandataire spécial le professeur Serge Chibango Vous avez suivi Et donc du fait de l'acceptation de tous ces groupes armés de s'insérer dans ces processus de paix aujourd'hui dans les papiers sur papier ils ne posent plus problème Ce sont les réfractaires au processus de Nairobi qui posent problème Et les réfractaires on peut citer les noms les ADF mouvement terroriste que nous continuons de combattre à Béni avec les UPDF et puis les M23 ressuscités qui a été même le premier au 23 mai à attaquer y compris les casquetteux de la Monusco Et donc aujourd'hui lorsque vous regardez la situation sur terrain nous reviendrons sûrement avec les générales Kassonga pour plus des détails opérationnels vous constatez que les autres groupes armés sont plutôt malheureusement obligés d'attendre de voir que ces processus ces guerres ou je ne sais pas quoi parce que c'est qui nous occupe la guerre ici avec le M23 plombe un peu les efforts qui étaient en cours et donc c'est pour ça que nous comme gouvernement nous pensons que ça doit cette fois-ci s'est terminé une fois pour toutes parce que nous pensions qu'avec notre adhésion à la communauté d'Afrique de l'Est on avait ouvert une fenêtre qui devait rassurer tout le monde c'est pour ça qu'on a fait ces processus on a ouvert ces processus de discussion par la suite il y a évidemment la force régionale la force régionale qui va se mettre en place en place bientôt qui doit venir pour sévir contre le groupe armé refractaire au processus de dialogue politique prévu dans le cadre de Nairobi et donc il faut que ces choses là soient bien claires bon moi je ne veux pas rentrer dans l'individualisation ou dans la stigmatisation mais dans ce que j'ai dit tout à l'heure il y a un volet judiciaire qui suit son cours tout ne se règle pas dans la place publique mais aujourd'hui pour nous gouvernement et c'est bien clair nous voulons en finir une fois pour toutes et que tous ceux qui sont complices le président a dit à ceux là qui sont dans le groupe armé de se retirer de rejoindre la voie du processus il n'est pas encore trop tard monsieur le ministre Modéron merci je pense que le ministère du tourisme au parc de Virunga agit en collaboration avec son partenaire de la fondation Virunga depuis le début de la guerre je peux vous dire Virunga Foundation qui est partenaire du ministère du tourisme et de l'environnement contribue énormément pour apporter de l'aide à la communauté congolaise qui se déplace des zones de guerre je peux vous donner par exemple et ça ne commence pas maintenant depuis les événements de Niragon comme sectaire de la vie publique le ministère du tourisme a dépensé via sa collaboration plus de 700 000 dollars même mon collègue était étonné savez-vous que grâce au parc de Virunga que 70% de l'électricité fournie à la ville de Goma vient du parc et nous alimentons tous ces camps de réfugiés en eau potable parce que la centrale de traitement d'eau de Niragon est supportée par la fondation Virunga qui gère les parcs nous avons aidé beaucoup de déplacer au Kijé de 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 nous avons aidé beaucoup de population de rouvoumou bougina kanyaboussoro cabina le véhicule du parc sont utilisés pour évacuer parfois les civils dans cette zone nous-mêmes nous déplorons beaucoup de pertes depuis cette guerre on a perdu plus de 13 éco écogardes nous avons des fermetures de nos sites touristiques à Kigeri à Niragongo donc je ne peux pas te citer ce que nous menons comme acte mais tous les jours la liste est tellement longue c'est comme ça que nous déplorons cette situation donc le parc de Virunga les gestionnaires travaillent tous les jours pour déplacer les citoyens qui fuient les zones de combat et au niveau de Goma la fondation Viruga aide la SNEL et la régie des eaux dans le cadre de rétablissement de son réseau électrique et de distribution d'eau donc nous sommes le premier partenaire s'il faut parler au nom de tous nos partenaires du parc alors on va prendre les trois dernières questions on va commencer par Steve Wimby bonjour monsieur le ministre bonjour malheureusement je n'ai pas une question pour vous j'ai une question juste pour le porte-parole du gouvernement monsieur le porte-parole où est le président de la république ça c'est la première question et toujours dans la même lignée demain en Tanzanie il s'ouvre à Arusha une rencontre où plusieurs chefs d'état des East Africa Community vont se retrouver est-ce que la RDC va participer toujours en Tanzanie où il y a nos 200 nos 200 nos conteneurs qui ont plus de 200 maisons préfabriquées est-ce que vous allez aussi plaider pour que ces maisons rentrent en RDC pour nos militaires merci alors sur la première question je crois que je vois où vous voulez aller mais on ne va pas y aller le président de la république est en déplacement privé parce qu'il est prévu notamment qui rencontre son médecin je pense qu'il sera d'ailleurs de retour ce week-end sur le sommet d'Arusha vous avez vu qu'il y a 2-3 jours le mandataire spécial du président de la république le professeur Serge Tibangou a été passé un message à la présidente à la présidente tanzanien de la part de la part du président de la république et pour le sommet d'Arusha je peux vous assurer que la république démocratique du Congo sera représentée et les moments venus nous pourrons reparler de ce qui sera dit là-bas alors votre autre question sur le conteneur qui était bloqué je crois qu'il y a un processus en cours parce que d'abord ça faisait l'objet du procès mais il y a eu ces demandes je pense que le gouvernement à travers les ministères dédiés a pris contact avec les consuls je pense de la Tanzanie pour voir de quelle manière on peut s'assurer que ce conteneur arrive pour faire c'est pourquoi ils ont été importés on vous donnera les détails le moment venu le temps de nous référer aux ministres dédiés sur le sujet Madame Rachel Kitita le pasteur est satisfait Merci beaucoup Monsieur le ministre pour la parole j'ai deux petites questions pour le ministre du tourisme pour avoir été moi-même l'année dernière en fin d'année dans le parc de Virunga donc je comprends la complexité de la question mais est-ce qu'il existe une loi en République démocratique du Congo qui organise un peu cette question le sujet des aires protégées s'il y a attaque aujourd'hui puisque les conséquences sont énormes notamment sur le plan économique dans le pays les mécanismes pour sanctionner devraient commencer par lequel s'il existe j'ai dit bien une loi qui fonctionne qui organise un peu le fonctionnement des aires protégées en RDC ce n'est pas seulement le fait de groupes armés bien que c'est le pourcentage assez élevé qui attaque les aires protégées de la RDC mais c'est également les populations avoisinantes par exemple du parc des Virunga qui rentrent dans le parc pour exploiter et faire le charbon de bois quelle est l'autre alternative que vous gouvernement ou vous ministère du tourisme vous mettez en place pour permettre à ce que le parc ne soit pas autant exploité par les riverains aussi la question des chiffres le secteur touristique en République démocratique du Congo rapportait combien avant finalement les récentes attaques et aujourd'hui on en perd combien par exemple sur le plan touristique merci trois questions en une merci madame monsieur le ministre merci pour vous répondre la loi oui c'est comme ça que vous voyez même en question de faune et flore nous avons une classification des espèces ceux qui sont menacés ou pas nous avons des espèces avec lesquelles vous pouvez voyager ou pas la loi existe et c'est cette loi qui est appliquée à chaque fois qu'il y a des poursuites vous vous souviendrez chaque fois l'ICSN invite la presse pour venir voir comment on brille de 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 comment on appelle ça les protections des éléphants euh des ivoires et comment on libère les perroquets gris la loi existe et nous l'appliquons et grâce à cette loi d'ailleurs que nous avons encore tout ce que vous avez vu là les 17,7% pardon 13,7% des territoires nationaux avaient comme objectif d'atteindre plus tard 17 par rapport à nos engagements la loi existe madame et nous l'appliquons chaque fois qu'il y a des problèmes la question de charbon c'est comme ça qu'on dit euh la guerre nous fait encore équilier lorsque je parle de la fermeture de 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 2,8 néga lorsque je parle de la fermeture des travaux des lignes de distribution sur l'ouvir qui est en frontière entre Uruchuru et les territoires de Loubero, effectivement, tous ces centrales, tous ces chantiers sont en train d'être érigés par mon ministère à travers ses partenaires pour réduire les besoins de charbon de bois. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons tous ces centrales fermées. C'est comme ça que je dis que c'est le moment que nos amis de Greenpeace de venir défendre ces patrimoines. Parce que ces gens qui n'auront pas encore d'électricité une année, deux ans, il suffit de voir une ville comme la ville de Goma, lorsque vous avez un million de foyers, par exemple, qui utilisent les bois pour chauffer ou des bois pour préparer, donc la destruction sur la flore va continuer. Donc la guerre a des conséquences environnementales très graves que nous pensons. Mais si demain, il y a la paix et que nous avons nos quatre centrales en marche, l'exploitation de la Bresse va diminuer. Donc voilà la réponse aujourd'hui. Si vous avez vu ces différents centrales au niveau des territoires de Loubero et au territoire de Uruchuru, en plein parc de Verunga, c'est pour réduire la dépendance en bois de chauffe. Et je pense, lorsqu'il y aura la paix, parce que tout ça, c'est dans les statistiques des besoins des populations locales, cela va être réduite. Effectivement, à mon arrivée, j'ai trouvé que c'est 1,9 à 2 % que ça a apporté. Ça a apporté 1,9 % ou 2 %. Le tourisme, c'est la conséquence aussi de l'état des liens de nos infrastructures. On ne peut pas développer le tourisme dans l'ensemble du Congo si nos infrastructures aéroportuaires sont en retard. Il est impossible à un tour opérateur de produire et de fournir à une agence un programme de visite du Congo dans 10 jours, le 26 provinces. Si les travaux lancés par mon collègue de transport, dernièrement ici en Nolo, la réhabilitation des différents aéroports, non pas seulement réhabilitation, balisage, il faudrait qu'on ait des touristes capables d'aller à Kananga, la nuit et atterrir calmement. Donc, le pourcentage ici, l'apport du tourisme dans les budgets de l'État dépendra aussi des infrastructures. Et routières, donc les programmes 145 territoires, les programmes sur l'interconnexion des provinces, parce que le tourisme, ce n'est pas seulement dans les avions. Il faut qu'un citoyen congolais quitte librement Kinshasa et arriver chez toi à Kengekal, même à la nuit, ou aller plus loin à Lodja. Tout dépendra aussi du développement des infrastructures internes. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 2%. Et comme la première zone, je ne le souhaite pas, touristique du pays est attaquée, il nous sera difficile de faire des miracles, sinon à beaucoup travailler sur d'autres opportunités touristiques dans le pays. Mais aujourd'hui, je ne peux pas nier le nord Kivu et la première zone touristique. Le nord et les sites Kivu. Donc, voir cette zone en guerre affecte grandement le secteur touristique. Parce que si aujourd'hui, nos voisins sont champions des conférences et tout, tout est dans le tourisme. Et c'est comme ça qu'on dit que la guerre n'est pas seulement au front. Aujourd'hui, un touriste qui arrive à l'est du pays, la première chose qu'on va lui dire, n'allez pas dans cette zone. Déjà auparavant, il n'y avait pas la guerre. Mais nous nous sommes efforcés de sortir le Congo de l'indice rouge de l'OMT. C'est comme ça que nous sommes allés gagner en Espagne la vice-présidence du bureau OMT Afrique. Et ces gens-là travaillent aussi pour ça. Ça veut dire, tant qu'il y aura des coups de balle dans cette zone qui est la première zone touristique du pays, c'est s'attaquer aussi à l'économie et à la visibilité du Congo. C'est comme ça que nous demandons aux Congolais, pour ceux qui ont l'information et que la guerre qu'on nous fait est économique, c'est d'aller ouvrir des comptes en face. Vous habitez Goma, tous vos comptes sont à Ghissénie. Ça aussi, c'est apporter un effort de guerre à nos ennemis. La guerre, ce n'est pas seulement le gouvernement, c'est l'attitude aussi de sa population. Lorsque nous dormons dans les hôtels de l'autre côté en disant, Ceux qui vous ont placé ces phrases-là, c'est aussi la guerre qu'on nous fait. C'est ça la guerre. On nous a préparés psychologiquement et qu'un touriste ne peut pas dormir à Goma. Ceux qui ont tué l'ambassadeur italien, c'était déjà ça la route de la guerre. Un ambassadeur tué dans une province, c'est toute l'économie touristique qui est tuée, madame. C'est comme ça qu'on vous dit, ensemble, nous devons lutter pour sortir les pays de cette guerre. Et ils sont dans la stratégie de nous maintenir, comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères, de nous maintenir dans cette image-là. 2 345 000 km², une zone en rouge, comme vous le voyez là, a des problèmes. Mais on prend le Grand Congo dans l'index des visites touristiques, et nous sommes une zone rouge. Alors qu'on peut dormir calmement à Kintasa et aller manger son poulet mayo à Capella, alors qu'on peut nager calmement sur les plages de Moanda, on peut nager calmement sur le lac Mokamba au centre du pays, mais on nous maintient et que l'information du Congo soit focalisée dans cette zone, dans cette partie. Nous perdons les gens, et c'est l'image qu'on présente du Congo. Et ils ont des relais, des relais dans les circuits économiques, dans les circuits médiatiques, s'il vous plaît. Vous avez vu l'exemple ? Le gouvernement examine, le vendredi passé, la possibilité de lancer les appels d'offres sur les blocs pétroliers. Le gouvernement n'a pas cité, non, même les blocs pétroliers dans les zones. Nous avons une question qui nous vient, Greenpeace à paire. Donc même les intentions du gouvernement sont sondées dans le cadre de nous maintenir dans le sous-développement, de nous maintenir dans cette image, et nous ferons face à ça. Merci beaucoup, mon ami Modéron Simba. On va prendre les trois dernières questions en une série, parce que nous devons libérer l'antenne pour le journal. On va prendre Mme Pemba, Mme Mandala, et on aura une dernière question en Lingala. S'il vous plaît, vous trois, comme ça, on prend la série et on reprend en une vague. Merci, M. le ministre, pour la parole. M. le ministre du Tourisme, je voudrais quand même revenir... C'est madame. Mme Gizette Pemba, Libéral-FN. Je voudrais quand même revenir sur la question des gorilles. Je précise ma question. Avez-vous actuellement sur votre table un plan ou un projet pour justement réinventer le tourisme en RDC, puisque c'est le Rwanda qui a pris le dévent en faisant la promotion des gorilles quand on regarde sa carte touristique ? Pardon, parce que j'écoutais, vous avez dit un... Avez-vous actuellement un plan ou un projet sur votre table pour réinventer le tourisme en RDC, puisque c'est le Rwanda qui a pris le dévent en faisant la promotion ou la publicité de ces gorilles quand on regarde sa carte touristique ? Merci. Mme Mandala. Oui, enchaînez, s'il vous plaît, parce qu'on doit faire une économie de temps. Le journal doit commencer à 20 ans. M. le ministre, je reviens sur vos propos. Tantôt, vous avez parlé de la communauté internationale, vous avez parlé de l'UNESCO, de Nations Unies. Mais en fait, j'ai réfléchi, je me dis, l'UNESCO, les Nations Unies, ils savent que le parc de Vironga est occupé par les groupes armés. Les groupes armés locaux, les groupes armés étrangers depuis plus d'une décennie. Cette communauté internationale est au courant. Je sens que vous avez lévé le temps. Mais est-ce que vous pensez que c'est parce qu'aujourd'hui le gouvernement, sans sa communication, vous avez lévé le temps, que cette communauté-là va se décider d'agir ? Pourquoi, au lieu de les avertir, nous allons faire, nous allons faire, pourquoi ne pas directement agir ? Comme vous avez dit, prendre la décision de militariser directement la gestion du parc de Vironga. Mais une petite question en passant, je voulais savoir, est-ce que notre gouvernement ne peut-il pas penser ou se munir d'une politique de mise à l'abri des espèces rares ? Est-ce qu'on a cette politique-là ? Voilà, M. Fabrice, pour la dernière question en Igala. 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 M. Fabrice, pour la dernière question en Igala, vous pouvez répondre à toutes les questions ? M. Fabrice, pour la dernière question en Igala. M. Fabrice, pour la dernière question en Igala. M. Fabrice, pour la dernière question en Igala, vous pouvez répondre à toutes les questions en Igala. M. Fabrice, pour la dernière question en Igala. M. Fabrice, pour la dernière question en Igala. M. Fabrice, pour la dernière question en Igala. Ba yinaka papa na bango So yi ba zakaka Na makase l'obis est-ce ké bako kiko profanete Nizoto papa na bango Et pis ba ti kélabango ta Bango moko na kohésion familiale Mouko lobago deside Bagoyana gouvernement Ego sale fort Eko akompanyango Ndenge akompanyi Ya herro national nabiso Ntselé effectivement To bande ango Ezanda kou ya mou boutoute Daerjè profite Pon ape sa communication Ntselé za patrimoine à l'État congolais. L'État est confondé avec le parti État. Je ne sais pas qu'il y a un parti État. Donc, le parti État est l'État. Comme ça, c'est un parti. Comme c'est un parti, ça veut dire que c'est un parti État. Et j'ai beaucoup à la conférence, tant que le commissaire et le commissaire des zones en même temps n'a ni président, sectionnaire, la emperie dans la zone. Alors, la conférence, l'État a un parti État. Donc, le commissaire est un parti État. C'est un parti État. Il y a beaucoup de ministères du tourisme. Même quand il y a un milliard, il y a un site touristique. Il y a un service public comme ça, de l'État. Et d'ailleurs, il y a un parti État les parents qui font des results et ont une année, jele Jeze Noël Sheke. Donc, il y a un milliard. Pour avoir un milliard, ils n'ont pas d'épatriés. A mois de septembre, on peut se fêter. Pour le 28 septembre, on va transformer ça dans la mise. Il y a Ali Foreman, Place Alala, et on va en faire un restaurant, puis on va dans la date, on va faire un셔f, et on va en faire une piscine. Alors, les autres questions. La question de Mme Gisèle Pemba. Oui, on a un plan. Parce que petit à petit, on avait plusieurs parcs classés sur la liste de patrimoine en danger. Mais aujourd'hui, je peux vous annoncer fièrement que notre gouvernement a pu sortir le plus grand parc du pays sur la liste de parcs en danger. Le parc de la Salonga, qui a un grand potentiel. Je peux vous annoncer que les touristes qui étaient focalisés vers le parc de Virunga, on les oriente maintenant, nous ouvrons un autre axe touristique pour les amourés du tourisme naturel, vers le parc un peu plus loin, le parc de Marthe. Où elle est ? Le parc de la Garamba. Et hier même, j'ai saisi mon collègue de l'intérieur pour appliquer la même politique de visa qu'on faisait au parc de Virunga. Ça veut dire qu'une personne qui book pour la visite du parc de Virunga avait droit automatiquement, si c'est une personne étrangère, à un visa touristique. Et nous ramenons ces mécanismes. Au niveau des Kinshasa, vous suivez, on parlait des sites touristiques de l'Anxélé. Je reviens d'une grande zone touristique qu'on ignore, Bunkéa. Pour ceux qui ont étudié l'histoire des Bayekés, et là aussi, nous travaillons ensemble avec le Moami et nous mettons en place une politique du tourisme mémoriel. Et sans oublier, avec le gouverneur de Diokatanga, vous avez suivi l'ouverture d'un grand site touristique qu'on appelle Lumumba, à Chilatembo. Donc, dès la période post-Covid, au sein du ministère, nous développons un programme sur le tourisme interne. Alors, la dernière question, cette politique existe, je vous ai dit, nous travaillons sur la sortie de nos différents parcs sur la liste des parcs en danger. La deuxième, l'intervention, Mme Pembas, celle qui a suivi, c'est Mme... Mandala, alors, effectivement, ce que vous dites, nous examinons à militariser la gestion du parc. Déjà, ça s'est fait à un niveau où les corps PEPEN collaborent avec la direction générale de l'ICSN. Mais la mise à l'abri des espèces protégées, effectivement, nous le faisons. Ça ne veut pas dire, lorsque vous voyez la carte ici, que toute la zone en rouge, c'est une zone des gorilles des montagnes. Non. Il y a des zones réservées aux gorilles des montagnes. Bref, de l'autre côté, les parcs sont en frontière, non pas avec le Rwanda, mais avec l'Ouganda. Et là, c'est une politique de gestion des hippopotames dans les lacs. Et nos partenaires, effectivement, nous ont garanti bientôt, nous mettrons un filet pour protéger tous ces événements malheurés qui s'est faits au niveau du lac, les attaques vis-à-vis de nos pêchers. Eh bien, il y aura des bouées qui vont montrer les limites entre les eaux de l'Ouganda et les eaux de la RDC. Nous travaillons dans les programmes du gouvernement sur les 15 piliers. Nous essayons humblement de remplir les cases qui concernent mon ministère du Tourisme. Et je pense qu'aujourd'hui, vos enfants qui sont en vacances à Kinshasa, vous pouvez informer les écoles qu'il y a possibilité aujourd'hui d'écrire à l'ONT. Et vous aurez des bis qui sont là-bas mises à la disposition pour les élèves qui veulent visiter les sites touristiques de Kinshasa. Nous nous efforçons. Sur les plans internationaux, comme je vous ai dit, la guerre, c'était l'image du Congo. Mais comme la diplomatie est réservée à son Excellence M. le chef de l'État et son délégué en cette matière, je pense que l'image que donne l'actuel chef de l'État fera que les cinq prochaines années, le Congo sera fréquentable. Surtout si nous arrivons à réhabiliter nos aéroports et nos strictures d'accueil aussi, les hôtels et les lodges. Merci. Voilà. On va terminer cet entretien. Aujourd'hui, nous avons voulu faire un focus sur l'une des facettes, des conséquences de cette guerre que nous connaissons à l'est de la République démocratique du Congo, avec mon collègue du tourisme qui gère une question cruciale et importante, qui tient, sur laquelle nous ténons, sur laquelle l'humanité entière tient aussi. Madame Andala, sur votre question à propos de la communauté internationale, elle doit faire davantage. Ce ne serait que justice. Ça veut dire que si les mesures qui sont prises ne donnent pas des résultats, il faut faire davantage, comme par les passés, parce que nous, nous pensons que cette fois-ci, nous méritons la paix de finir cette situation d'une manière ou d'une autre. Mon collègue du tourisme vous a présenté les palettes des mesures qu'il souhaite, dans le cadre de ce qui se passe, proposées au gouvernement, à le moment venu, le gouvernement se réunira pour lever des options. Est-ce qu'il faut militariser ? Est-ce qu'il faut ceci ? Ce sont des options qui sont à table, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas seulement venir nous demander de protéger notre écosystème. Lorsqu'on parle de charbon de bois, il faut qu'on apprenne à nos populations comment ils s'adaptent, quels sont les comportements qu'ils doivent adopter pour protéger les climats, mais nous devons d'abord avoir la sécurité. Tant qu'on n'aura pas de sécurité garantie dans cette partie du pays, et aucun projet de développement ne peut prendre corps. Alors, vous êtes nos partenaires, venons travailler, réglant les problèmes de sécurité, ensuite on protégera les climats, on protégera les aires protégées, nous ferons tout ce qui est possible. Mais nous, nous ne pouvons pas nous aliéner, nos obligations comme gouvernement, de sécuriser nos populations, de développer notre territoire, et de cesser d'être la risée du monde, parce qu'il est temps pour la République démocratique du Congo de rayonner comme sa mission est prévue. Je pense, M. le ministre, on va terminer par là. Chacun de nous a son ange gardien, je souhaite à vos anges gardiens de vous protéger. M. le ministre, on va partager vos textes parce que nous devons libérer pour le journal télévisé. Merci. Peut-être qu'on se réveillera vendredi avec la ministre de l'Environnement et les ministres des Hydrocarbures. Bonne soirée chez vous. Merci. Sous-titrage ST' 501